salut salut j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo où l'action spécialement pour ma classe vraiment j'ai énormément craqué pour ma classe je vais vous montrer d'abord mes petits achats perso c'est à dire pas grand chose mais quelques petites babioles et je pense que dans cette vidéo vous verrez quand même toutes les nouveautés il ya eu pas mal de petites nouveautés là ces derniers temps moi ça faisait pas mal de temps un mois que je paye ta action quand même ça faisait quelques temps donc je me suis pris des petites nouveautés j'ai même vu un calendrier de l'avant version soin on va dire spa je vous mets une photo ça peut peut-être vous intéresser moi je l'ai pas pris parce qu'il était autour de 11 12 euros mais c'était des produits pour le corps etc et moi bon j'avoue j'ai déjà pas mal de choses en stock j'ai pris des petits chaussons qui étaient dans les promos je crois que c'était autour de 3 entre 3 et 5 euros je ne sais plus exactement le prix donc voilà des petits chaussons un petit peu mout mout là pour les jours qui arrivent je me suis pris des petites gourmandises cela qui ressemble à ceux de chez nutella donc je voulais tester voir si c'était aussi bon les mns en collection noël c'était dans le rayon noël oui parce que le rayon noël est deux fois plus grand que le rayon halloween toujours en gourmandise j'ai pris un petit palais de un petit paquet de chamallow comme ça pour mettre dans le chocolat chaud j'ai été un petit peu influencé en mode noël vous allez le voir j'ai pris des petites assiettes comme ça en plastique parce que je me dis pour faire des photos insta oui 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 pour faire des photos insta ça peut être très très sympa pour mettre les petits gâteaux faire des sablés avec les enfants et tout ça pouvait être cool donc c'était 99 centimes le l'assiette donc voici les cartes que j'ai pris et elles sont vraiment trop jolies je trouve ambiance un peu à l'ancienne mais très très jolie vraiment moi j'aime beaucoup et c'est en espèce de pas plastique c'est en bambou je pense donc vraiment très sympa et pour finir j'ai pris du savon au fiel de bœuf qui sont des savons on va dire spécialement destinés à détacher les vêtements pour tout ce qui est sur le textile donc j'en ai toujours entendu parler j'ai vu que ma copine laetitia du instagram et de la chaîne youtube dans les baskets de la maîtresse l'avait acheté donc je me suis dit bah allez je vais tester aussi j'en ai pris deux parce que bon mes enfants se tâchent souvent quand même et la petite nouveauté quand même qui peut peut-être intéresser pas mal de personnes un peu scrappeuses j'ai trouvé des boîtes à washi et là c'est des boîtes avec vraiment le rangement exprès pour le washi il y avait deux types de de washi à l'intérieur deux sélections mais ça restait la même boîte donc je vous avoue que tous les washi ne me plaisent pas mais il y en a quand même des très très beaux un peu là vous avez tout un lot en constellation je sais pas si vous verrez un lot constellation dans les bleus là j'en ai pas beaucoup dans ma collection de washi et et des et certains où il y a écrit des petits mots qu'est ce qu'il y a écrit et smile etc je me suis dit bon allez voilà c'était pas donné 3,99 mais quand même il ya pas mal de washi et il ya la boîte de rangement donc même pour la classe etc ça va être vraiment très sympa c'était mes achats perso donc voyez pas grand chose pour ma classe encore une fois à cause de laetitia et sur les instagram des maîtresses j'ai vu que certaines maîtresses utilisent ça dans leur classe donc j'en ai pris une il existait elle existait en a4 et en a3 aussi c'est des planches led que vous pouvez recharger d'après ce que j'ai compris ça permet de décalquer facilement certains dessins ou de faire des créations en tout cas et ça illumine tout simplement c'est pas un truc de dingue mais pour mettre en autonomie les élèves sur des reproductions de bâtiments ou en lien avec le projet harry potter et tout ça peut être vraiment cool donc c'était autour de 12 euros et la plus grande en a3 était à 19 euros 99 pour ma déco de classe je me suis pris des espèces de une petite guirlande comme ça en poule pour mettre au niveau de mon tableau du mon tableau blanc tout simplement j'ai vu que des américaines faisaient ça et tout j'ai trouvé ça trop bien là avec la petite guirlande entre guillemets un peu effet corde je suis que ça pouvait rendre pas mal à voir à voir ce que ça donne et c'est à pile celle ci avec deux piles en mode noël j'ai été obligé de craquer pour ma classe évidemment là mes achats ça va être jusqu'à noël je vais rien acheter d'autre pour ma classe logiquement logiquement j'aurais pu rien acheter d'autre donc j'ai pris un espèce de tapis blanc là vous mettez pour les décorations noël parce que celui dans ma classe il est un peu vieillot là et moi j'aime bien j'aime bien faire une petite déco un peu noëlique pour pour les fêtes avec toujours harry potter mais un peu en mode noël j'ai pris ça de la poudre de neige parce que j'ai une idée en fait en tête donc j'ai utilisé pour un diy pour mes élèves encore une fois pour mes élèves des petits comment ça va être des stickers c'est un peu mousse avec noël comme ça pour nos créations en anglais nos cartes de vœux des choses comme ça ça va servir pour ma classe je leur ai pris des petits bonbons d'halloween j'ai réussi que c'était sans port et c'est pas mal du tout chez action voilà je vais leur en donner individuellement un pour avant les avant halloween tout simplement ça peut être cool c'est la petite touche au niveau accessoires nous on fait les vifs d'or dans ma classe et à chaque fois je galère à trouver un un stylo vif d'or doré tout simplement pour colorier leur petite potion du comportement en doré et j'étais persuadée d'en avoir acheté un dans mes dans mes commandes mais je ne le retrouve pas donc c'est tellement bien rangé je ne sais pas où est donc j'en ai racheté et je vais les mettre sur mon bureau en évidence cd métallique marqueurs donc ça a l'air pas mal du tout avec une pointe d'un côté plus épaisse je sais pas si vous le voyez un côté un peu plus feutre et un côté plus stylo si ça me plaît et ça pourra peut-être plaire à ma fille ce qu'elle veut absolument des feutres métallisés donc je pourrais peut-être lui en acheter pour elle aussi en tout cas là cela c'est pour ma classe et à l'eau de 5 donc j'essaierai de vous remettre les prix mais j'ai plus mon ticket de caisse j'en suis désolé mais c'était autour d'un ou deux euros patafix c'était 99 centimes j'en ai repris un petit coup parce que très utile dans une classe et des stylos ça j'ai vu aussi dans le hall instagram de ma copine laetitia le writing toolset donc pour écrire sur des feuilles noires ou sur des choses noires ça peut être pas mal donc il ya quatre stylos blancs avec différentes tailles de mines et un stylo noir avec une mine assez fine d'après ce que je vois que ce soit pour le belette etc ça dépend ce que vous avez mais si vous avez un belette avec des pages noires voilà vous avez des stylos en tout cas ça ça m'a l'air vraiment bien ça j'ai pris cinq boîtes de chocolat de noël pour les élèves en fait d'habitude mon directeur achète pour noël va des chocolats pour faire des papillotes pour le calendrier de l'avant entre guillemets leur donner tous les jours au mois décembre un petit chocolat du coup là j'ai pris cinq boîtes pour pouvoir en avoir une boîte par classe et du coup deux chocolats par élève à peu près et j'en ai ouvert une un déjà c'était pour compter le nombre de chocolat qu'il y avait à l'intérieur histoire d'être sûr et il y en a 50 pour info donc c'est ça fait 475 grammes c'est à peu près 50 chocolat les boîtes elles étaient autour de 99 si je me trompe pas pour dans ma classe j'ai pris des crochets comme ça que vous autocollant pour pouvoir accrocher des petites choses au niveau rangement et tout j'ai vu qu'il y avait des bonnes idées de rangement à partir de crochet donc j'ai pris ça pour ma boîte à cadeaux j'ai pris des carnets je crois que j'en ai pris un quatrième aussi des petits carnets comme ça parce qu'ils adorent ça mais elle est dans la boîte à cadeaux pour noël encore une fois j'ai pris les sucres d'or moi tous les ans depuis que je suis maîtresse donc ça fait maintenant 12 ans 11 ans je ne sais même plus et bien tous les ans j'achète ça dès que je peux en trouver avant j'achetais pas chez action évidemment pendant que ça n'existait pas encore mais j'achetais chez emma etc les petits sucres d'orge moi j'aime bien donner un à mes élèves pour pour les fêtes donc là une deux boîtes 12 puisque j'ai 23 élèves donc c'est parti il était là le petit quatrième avec plein de couleurs et j'ai pris ça encore une fois alors ça j'avais déjà dans ma classe j'en ai déjà une boîte logiquement et là j'ai une petite idée de créa pour Harry Potter etc donc je me suis dit que j'allais reprendre une deuxième boîte histoire d'avoir le bon nombre de lettres de pas se retrouver en galère avec une voyelle en moins on sait jamais donc j'en ai pris une deuxième boîte ça j'ai trouvé ça hyper cool j'ai trouvé ça dans le rayon bah scrap création coloriage etc c'est des espèces de grandes feuilles qui sont voilà en format carré donc est-ce qu'il y a la taille ? Non il y a 20 feuilles à l'intérieur et vous avez alors moi j'ai pris les monuments connus et les personnes un petit peu connues les personnages un peu connus je veux dire que ça pouvait être cool pour travailler avec mes élèves sur le graphisme et ça pourrait faire des petites décos sympas même pour votre classe si vous travaillez un thème particulier c'était vraiment cool j'aimerais beaucoup faire ça le même style de choses avec les personnages d'Harry Potter ça serait vraiment sympa donc je vais essayer de voir un peu comment comment faire mais je pense que c'est possible je vais y arriver donc je me dis que là pour leur donner par exemple avec Cléopâtre ou pour décorer voilà vous voyez nos fenêtres un petit peu en mode historique parce que je vais pas leur donner Bob Marley même si voilà il y a Cléopâtre il y a Charlie Chaplin vous avez même le premier homme qui est parti sur la lune la joconde donc ça peut être pas mal pour travailler aussi en histoire de l'art et j'ai pris les monuments parce que je trouvais ça trop bien donc à l'intérieur vous avez tout simplement une feuille blanche avec juste des petites lignes et ça vous dit de passer sur les lignes je sais pas si vous verrez quelque chose et il y a des petits endroits qui sont un peu plus épais ou là vous devez colorier donc avec un quand même un feutre fin noir donc ça va rendre trop trop bien je trouve j'ai trouvé ça trop sympa en mode autonomie temps calme vous voyez parce que c'est quand même un travail de minutie j'ai trouvé aussi ce petit truc là autocollant vous pouvez découper et c'est directement autocollant c'est pas à utiliser avec la cricut ou quoi c'est à vous de découper tout simplement ce que vous voulez je sais pas je me suis dit j'allais l'utiliser pour une créée en classe c'est sûr j'ai repris des bâtons de colle parce que même si j'en ai pas mal je sais que ça part très très vite à l'école et j'ai pris ça aussi j'en ai pris deux boîtes de l'encre liquide water color avec des couleurs assez sympa la rose jaune violet bleu et vert le faux est pas mal pratique pour en classe encore une fois ranger toutes nos encres j'en ai pris deux boîtes parce que ça ça va nous servir pour mes créations harry potter j'ai des idées en tête j'ai de l'encre en tête mais me suis dit quand ils veulent faire individuellement ça peut être pratique d'avoir ce genre de petits packaging là et quand ils seront vides on peut les recharger donc c'est pas mal du tout ma boîte à cadeaux j'ai pris des petits tampons je me suis dit que ça pouvait leur faire plaisir c'est assez sympa je les ai trouvé à je crois 60 centimes les petits tampons comme ça alors logiquement c'est pour le scrapin ils sont j'ai pris les donuts la terre et l'enveloppe là comme ça ça me rappelait un peu l'enveloppe harry potter et voyez de l'autre côté après c'est à eux d'avoir de l'encre mais je dois avoir des petits tampons d'encre à l'école faut que je fouine ça dans mon bazar et voyez hop ils pourront prendre ça dans la boîte à cadeaux je trouvais ça trop cool alors les parents qui passent par ici et qui regarde cette vidéo merci de fermer la vidéo maintenant de la liker et de la fermer mais mais je vais vous montrer le futur cadeau de noël que je vais faire avec mes mes élèves parce qu'on fait des cadeaux en fait pour les parents avant noël pour qu'ils y ramènent un petit cadeau à la maison et ça permet pour la déco noël pour la maison enfin voilà un petit souvenir qu'ils font en classe avec la maîtresse et là j'ai trouvé un truc trop 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 bien pour 69 centimes à action j'ai trouvé ça trop trop cool c'est ça mais qu'est ce que c'est c'est une petite guirlande entre guillemets led je sais pas du tout ça fonctionne sûrement avec une petite pile à l'intérieur en tout cas il n'y a pas de branchement à faire vous avez déjà le bouchon qui va boucher la bouteille il faut il vous faut juste la petite bouteille en fait voilà ce que ça donne donc moi je vais voir pour trouver des bouteilles de vin blanc vide évidemment qu'on va nettoyer etc faire sûrement une déco personnalisée dessus avec mes élèves et avec la cricut et mettre la petite guirlande lumineuse dedans mais je trouve que c'est trop une bonne idée ça a coûté 69 centimes vous aviez les éclairages multicolores et les éclairages blancs je crois au chaud ouais warm warm et multicolores donc j'ai pris des deux j'ai mélangé et choisiront mais j'ai trouvé ça trop bien ça fait 75 centimètres pour information donc ouais mais on met ça dans une petite bouteille ça fait une décoration donc je le dis en cadeau avant noël pour mettre en déco à la maison et tout c'est trop une bonne idée je suis trop contente d'avoir trouvé ça foncez chez action si vous voulez faire des créa pour vos classes et tout ça vaut vraiment le coup voilà pour mes trouvailles action pour ma classe principalement comme vous l'avez vu et ben je suis trop contente de mes trouvailles pour une fois que j'y vais je trouve vraiment beaucoup de trucs pour ma classe et c'est trop trop bien j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo n'hésitez pas à liker à vous abonner et à me rejoindre en commentaire à me dire ce que vous vous avez trouvé chez action les dernières trouvailles que vous avez fait vos derniers les choses qui vous font envie aussi à n'hésitez pas à me dire et puis on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo